et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de découverte de la démo de crown wars the black prince on est toujours en live comme vous pouvez le constater je leur demandais si ma voix c'était pas trop pire visiblement le consensus est qu'elle est aussi pourrie que d'habitude donc du coup on est bien il fallait qu'on fasse la bataille du lundi noir c'est parti du coup on va retourner là je pense qu'on va on va envoyer nos mecs on verra si on les envoie sur le chemin est ce que les armes sont améliorées sur le chemin donc là du coup on peut choisir alors il faut qu'on choisisse quelqu'un avec une masse elle avait émilie belle avait une masse on va envoyer émilie belle on va envoyer anne oui gwen a elle et on va envoyer alors du coup où il ya eux le x c'est qu'ils sont pas disponibles on va se faire une escouade de demoiselles on a beaucoup d'arc là on a beaucoup trop d'arc là c'est pas c'est pas possible ça toi il va falloir que tu passes à autre chose qu'un arc qu'est ce que tu peux prendre d'autre un petit bouclier bah il ya peut-être moyen plus tard de choisir l'animal mais pour le moment non on va lui mettre une hache une dague on va s'effectuer une attaque sournoise et un fichier de 2 5 de dégâts perforant la compétence ignore deux points d'armure et a une chance d'infliger saignement si une autre compétence a été utilisée avant celle ci d'accord c'est compliqué la hache de jeu est non bah on va garder la hache hache plus bouclier c'est parfait comme ça on a un peu de dps pv quand même on manque de temps qu'avec cette combinaison par contre on a on a quoi ça c'est quoi ça des grenades empoisonnées ok très bien on a de la grenade empoisonnée on a un petit peu de guérison alors on va peut-être plutôt leur donner des baumes prend un baume quand même qu'on a un peu de soin et bah je ne sais pas chobiti comment on achète de nouveaux baumes je découvre le jeu tu sais envoyer les compagnons parti donc on passe un jour on passe un jour on passe un jour c'est quoi ça le registre ok et on passe un jour donc on a terminé d'améliorer les h2v et tout et du coup si on voit les squads toi t'as quoi comme armes on va voir ensuite euh non c'est l'ok 5-7 si c'est amélioré c'est à 5-7 la masse à 5-7 c'est la masse améliorée oui c'est carrément la masse améliorée parfait c'est cool alors du coup on peut lancer peut-être quelques autres améliorations le temps qu'ils arrivent genre un arc précision 5% on passe à 4-10 de dégâts ouais ça c'est très bien ça sera prêt avant qu'ils arrivent comme ça et qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment rien de fou la halbarde éventuellement elle a une halbarde l'autre mais on va rester sur ça est-ce qu'on a un moyen d'accéder à la carte autrement que euh euh là ou ta droite en bas ah oui il y a le bouton retour se transforme en bouton carte ok parfait bien vu chobiti on passe et on peut cliquer plusieurs fois excellent on a des arcs renforcés juste avant la mission il y avait la frontière qui quoi ? c'était limité à la Bretagne ah oui la Bretagne indépendante à cette époque c'était pas marqué la Bretagne après c'était peut-être pas Bretagne mais normalement si je crois alors on a ici des ennemis qui papotent on va essayer de les engager à la flèche cette fois pour voir oh un chevalier français le veule et là un sbire de l'ordre est-ce que chobiti va partir ? euh je sais pas est-ce que tu comptes partir ? elle demande si tu l'aimes pas et que tu veux qu'elle s'en aille moi je ne m'avancerai pas je ne réponds pas à ça à ta place Mazamara allez hop on va se placer ici ah tu veux pas l'invoquer s'il est déjà là ok donc on a débloqué ce truc là et maintenant on doit éliminer les mercenaires je pense que tu peux quand même te permettre de l'invoquer Mazamara elle sera pas plus triste que si tu lui as dit qu'elle devait partir ça marche bien ces petits gifs c'est cool euh tac 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 est-ce qu'on peut... ouais nos tireurs ils sont hyper à l'arrière du coup euh on va sprinter de toute façon on va pas engager ce tour là hop c'est mignon écoute j'ai essayé de choisir des trucs intéressants là on a pas... ah je voulais me mettre en hauteur mais on a pas de portée visiblement on les voit pas ici on les voit pas ici on en voit un avec un sacré tir en cloche ok on va passer le tour et ils s'en vont, aaaah ils patrouillent cette fois oh il y a un petit arbêtrier planqué ah mais oui c'est un bâtiment ça très récent ah oui donc on pourrait genre s'infiltrer jusque là si on le souhaite très bon ça t'aimes beaucoup le mother quaker le petit quack 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 mother the core ah du coup je voulais essayer d'eventuellement ouvrir à la grenade vu qu'ils étaient bien ensemble mais ah il y en a un autre là bas qu'est-ce que tu veux dans ta vie toi ? t'as l'air d'avoir une arbalète non ? un fusil non ? une arbalète ? c'est une arbalète je pense qu'il est juste hors de portée de notre vision on y va ? vas-y viens te mettre là bah normalement elle doit s'accroupir quand elle est derrière une couverture elle l'a pas fait tac 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 ah je peux pas me placer sur l'escalier ah intéressant tu ne peux que me mettre ici et toi tu vas rester pas très loin de ton toutouche il y a quand même des gros bonus quand vous combattez ensemble et toi tu vas te mettre par là ok on passe le tour ils vont bouger oui ils vont bouger probablement mais est-ce qu'ils vont ? je pense que lui il fait la zone max ouais c'est ça alors là du coup maintenant je peux ouvrir genre à la fiole de feu on s'est fait voir BIM ! ok ah ils bougent ils ont une action gratuite quand ils nous repèrent un truc du genre ok ok intéressant ça c'est bon à savoir alors du coup qu'est-ce qu'on a ? euh ok ça c'est le petit buff pour pouvoir mieux viser au prochain tour oh la vache ils sont tous meilleurs de portes ah du coup on va prendre le buff et on va faire une petite vigilance ah oui du coup on a une vigilance assez assez mauvaise mais il y a lui là qui pourrait éventuellement être désagréable on va surveiller de ce côté là par contre putain ils sont venus, ils sont venus se mettre loin ok là on a moyen de le choper de dos et en plus on lui pète son armure on va pas se gêner BIM ! ouh on lui a pété deux armures ah ou non de dos peut-être on lui casse d'une armure en plus parce qu'on a tape de dos très bien euh ça manque encore un peu de précision là-dessus allez on va lui mettre un petit 85% de chance d'empoisonner il a résisté c'est pas très gentil ça alors là-bas il y a l'autre là qu'est ce serait ses possibilités ouais il pourrait venir en haut se planquer ici pour avoiner sur celle-là mais si je me plante là je vois ah je vois toujours il peut se planquer 75% de chance c'est pas si mal ouh honnête ça serait un coup critique mais non prête à partir alors du coup ouais on peut pas monter dans l'escalier ça c'est un petit peu gênant parce que du coup si je veux aller derrière sans prendre d'attaque d'opportunités c'est un peu la merde ah mais par contre je peux me faufiler avec le chien le chien lui prend pas d'attaque d'opportunités on va plutôt se mettre là pour être à l'abri du tireur non ok on l'a pas tué bah le chien qu'on avait dans le tuto il faisait beaucoup de dégâts mais parce qu'il peut être de niveau hyper élevé en fait on va sur le côté du coup je vois alors on le tourne on lui met un saignement non on va le tourner face à nous ok bon on en a tué un bien endommagé un autre c'est pas si mal pour un premier tour comme prévu oula est-ce qu'il nous a touché ? j'ai pas vu on dirait que non personne a pris de dégâts bah lui il nous a fait mal par contre malpeste malpeste il nous a affaibli ah mais qu'est-ce qu'il a fait ? il a été dans notre dos alors attends ah le jeu a craché diantre ah oui non réel procès ça se crache oh putain euh on va envoyer les rapports d'erreur après tout c'est une démo ouais t'as raison mazamara là c'est le petit échec je suis en train de me demander s'il y a 2M à Emotional Damage euh du coup on a à voir un petit euh un petit truc euh de sauvegarde auto pour votre santé ne mettez pas les pieds dans le feu de camp ok ça se regarde au début du tour excellent du coup on a pas trop vu ce qu'ils ont fait on a perdu le journal mais on a vu que il avait accepté de prendre des attaques d'opportunités et il nous a chargé donc je pense qu'il est venu là on a résisté à renverser ce qui est plutôt bien ouais on a quand même perdu 8 PV ouais on va l'aveugler précision de l'unité est grandement réduite on va lui mettre un petit coup de hache voilà 1 PV bon c'est pas de bol alors du coup l'autre là il est bien planqué si je vais ici je le vois pas si je me mets ici je le vois pas si je me mets ici je le vois pas non plus c'est embêtant ici je vois au moins celui-là donc on va se mettre là on va mettre une petite flèche dans les fesses de celui-ci pour le finir merci au revoir là on va envoyer le chien dans le dos vas-y grimpe mort la mort excellent excellent du coup ici il faudrait qu'on se mette là mais il va y avoir de la couverture si on se met là ah on peut pas aller se planquer dommage on va se mettre là du coup je pense qu'un seul M doit être suffisant ouais j'ai un doute en le lisant là ça m'a pas choqué tout à l'heure quand j'ai fait les trucs mais mais oh tu pouvais le finir quoi ah quand même oh mon dessert nous mon dessert mon dessert mon dessert bon bah du coup à plus Mazamara et Acta merci d'être passé j'espère que ça vous a plu profitez bien de vos desserts tu sais pas si Acta il va avoir du dessert on va faire avec ce qu'on a hein s'il veut pas de dessert il n'y aura pas de dessert c'est tout ok on va se planquer un peu pour la suite là tu peux ah tu pourrais l'atteindre là en vrai vas-y on va prendre la deuxième arme la grosse albarn là alors vous frappez votre albarn dans la zone d'effet et infligez 5-8 de dégâts si deux unités sont touchées vous frappez une fois de plus pas mal et là on récupère un point d'armure et ça c'est quoi ? si on a coup dans le dos on ignore l'armure de la cible bon du coup on va y aller avec ça ouah ça c'est quand même plus plus efficace je pense quoique on a pas d'armure à casser on va y aller avec l'albarn des familles tiens mange il va falloir qu'il s'éloigne s'il veut nous tirer dessus je pense non il peut nous tirer dessus à bout portant ah il nous a mis saignement le petit salaud on a des pendages ah là j'ai un angle de tir ici assez mauvais mais et en terme de soins on peut lui balancer une petite fiole vas-y prends ton soin on va quand même tenter le 35% c'est mieux que rien il nous fait une attaque d'opportunité sérieusement ? c'est un peu abusé ça je vais mettre un petit coup de surin oh la vache suffit un peu les conneries ? parce que du coup on saigne deux fois en plus ça va piquer allez viens lui mettre la pression toi ça c'est un ennemi mort ça le chien bah il va courir pour aller voir sa copine et alors toi est-ce que t'as moyen qu'on trouve un nombre de tirs ? peut-être ici 45% on touche déjà ça bah oui tu te sens faible je m'étonne vas-y tourne-le face à toi non tue-le encore mieux bon ça passe bah il faut soigner il faut soigner quand faudrait-il pouvoir ? on va se regrouper déjà je suis sûr que dès qu'on va rentrer dans cette pièce il va se passer des trucs qu'on qu'on ne veut pas qu'il se passe à votre service donc on va bien tous se mettre en tas avant à vos ordres à votre service en route voilà à vos ordres hop fin de tour ah la vache on prend toujours le saignement purée ça pique ça pique bah je sais bien Shobity que tu me proposes de les soigner mais comment tu que je fasse ? je... faire avec ce que j'ai hein non ! mais tu fais pas moi que c'est pas le cul ! là j'ai cramé mes fioles je... est-ce que je peux hein ? on va rentrer juste un tout petit peu ok il y a un truc qui se déclenche une prison avec un gros chien il y a 4 pattes plein de gros chiens nous avons des visiteurs un peu trop curieux allez-y le repas est servi ah ok on est vraiment dans la fosse quoi ah là il y a un 3 donc ça veut vouloir dire qu'on perd 3 PV je pensais qu'on pouvait pas voir combien de points on perdait ok alors du coup qu'est-ce qu'on a ? un chien un chien un chien encore des chiens et il y a lui là-haut on peut pas l'atteindre est-ce qu'on doit se le faire ? non éliminer la horde de chiens ok pour le moment on peut rien faire j'imagine qu'il va buffer ses potes alors si je me mets ici avec la halbarde je peux bien défoncer par contre ah non c'est que dans la ligne comme ça qu'on touche ça c'est bien dommage tant pis ah il a esquivé le deuxième coup dommage pourquoi t'as plus ton arc toi ? si t'as toujours ton arc euh ils ont de la vitesse les chiens ouais lui il peut m'atteindre de justesse donc on va tirer sur lui on va voir si on peut se le faire voilà ok ok parfait ce qui veut dire qu'avec toi on peut s'éloigner un tout petit chouille pour au moins inviter je prends place que ce chien la vienne nous emmerder et salut Gelden bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien que tes vacances commence bien quoi ? il est en vacances ? bah oui il est en vacances c'est des vacances pour la zone C allez allez on infiltre le toutou euh on va taper sur celui-là non on l'a pas de celui dommage ils sont costauds ces petits chiens là mer et du coup on peut mettre deux morts sur là au moins il sera toujours ça de pris on peut pas se réorienter hein non une fois qu'on a fini on peut pas se réorienter donc il nous reste toi qui a un point d'action et un point de mouvement on va te mettre ici une démo avec voice over en français tout à fait Gelden il est entièrement doublé en français après c'est un studio français qui le fait en l'occurrence mais oui oui la démo est bien bien agréable on a eu un petit crash tout à l'heure là mais rien de fondamental alors les chiens qui évitent les attaques d'opportunités ça c'est pas cool ah ils en veulent à elle ah ils nous ont mis du saignement ah non c'était le dernier saignement alors par contre cette fois si je me mets là oula mets toi comme ça voilà on va pouvoir toucher les deux ah c'est comment ? ah non il nous a esquivés le deuxième l'enfoir voilà c'est ça on fait deux attaques ah parfait ça ça calme alors du coup lui on va le retourner vas-y tourne toi vers moi je te flèche dans les fesses ah non tu vas à la dague ok quand c'est comme ça je peux reculer du coup vu qu'il me tourne le dos ok l'ordre de chien c'est fait le maître des bêtes il va pas être content ah oui je vais finir le travail moi-même il vient avec ses deux nounours alors l'autre qui a quasiment plus de pv là ça va être un peu tendu au moins il nous a mis un corps à corps de chaque côté c'est des gentils de sa part voilà 30 pv 24 pv 30 pv très bien ah oui et du coup on repart avec nos points qui nous restaient c'est à dire que dalle on va commencer à à titiller un peu du coup et toi tu peux balancer un peu de poids vas-y balance de la poids la poids ? c'est du goudron en gros c'est un truc vaguement goudroneux zone inflammable oh ça donne envie ça dommage qu'on ait cramé notre fiole de feu on peut utiliser notre point de mouvement pour ça tiens parfait on va se préparer la petite esquive il va se lever ok c'est pas si mal le chien s'en tire franchement plutôt pas mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là alors est-ce que avec toi on peut pas atteindre lui malheureusement on est trop loin par contre on peut aller dans le dos de celui-là donc je peux pas envisager de casser l'armure de celui-ci et la poids vous partage bah si elle va me faire c'est pour ça que je peux pas passer la poids elle fait son travail de poids allez le petit coup de sur 1 tient ta garde j'en ai pas fait de critique le chien qui fait autant de dégâts que l'ours bah l'ours il fait plus de dégâts quand il est à me life mais non je crois qu'il fait un peu plus de base le chien il fait 3-5 et l'ours il fait 5-7 un truc du style c'est juste une coïncidence là en l'occurrence par contre ce que je peux faire du coup c'est que je fais des dégâts sur celui-là et après ah j'ai pas la frappe coordonnée avec elle j'ai le marquage du faucon on va appeler le faucon viens petit faucon marque le bien joué petit faucon alors par contre avec travail d'équipe on va pouvoir faire plus de dégâts il a le malus de la poire non il est marqué ok on a pas fait de critique c'est dommage là du coup si on se barre on a des attaques d'opportunité si on fait une attaque à distance on a pas d'attaque d'opportunité on a un petit 26 de critique là le combat aux os de vincennes allez c'est un peu ça dans la fosse là allez on peut se finir celui-là ah on a touché non on a raté on l'a touché ok bon la démo a encore un petit peu d'imperfection c'est normal c'est une démo est-ce qu'on peut taper sur ce truc genre j'aurais pu foutre le feu en tapant là-dessus non je pense pas ouais bah c'est encore une démo hein Gaelden donc ouais il y a des petits trucs tu sens qu'il y a encore besoin de travailler un petit peu pour l'optimisation je te tiens tiens t'as envie d'avoir ta démo prête ouais comme dit chobiti c'est un peu le soucis des festivals de steam t'as envie que ta démo elle soit prête etc mais bah le problème c'est que c'est pas forcément tout de suite bon alors là normalement on devrait pouvoir se réorienter avec monsieur chien je suis prête ah mais je suis coincé dans la poire hop bon lui il en peut donner c'est le chien qui prend et on a esquivé ici très bien allez bim le coup de hache dans le bide là on va aller ici mais on va pas tout de suite le taper vu qu'il nous tourne le dos on va taper avec lui de dos voilà après on va mettre le coup de hache ce qui fait que ça le force à se retourner mais ça va surtout le finir alors on a réussi à éliminer guillemond le maître de la fosse next ça me l'a pas validé on va avancer passer le tour ah faut qu'on sorte de la fosse je pense alors est-ce que c'est par là qu'on sort de la fosse ouais c'est de la qu'on vient c'est là qu'on va ok vas-y va jusque là toi non t'es pas en état toi va jusque là et on a un petit peu mangé hein alors on a un bandage on va le garder pour enlever un saignement qui pourrait vraiment nous finir voilà si on a beaucoup d'autres combats ça va peut-être être tendu plutôt que les flèches incandescent et empoisonnées là j'aurais peut-être du prendre un petit peu plus de soin oui j'espère aussi que c'est pas bugué c'est parti on change de salle ah c'est peut-être bugué quand vous voulez de toute façon c'est ouvert hein donc rien nous empêche d'avancer on avance du coup c'est quoi le pitch du jeu ? alors pour l'instant le pitch du jeu c'est pendant la guerre de Cent Ans après que le roi Jean a été défait par donc le roi des français a été défait par le prince de la couronne d'Angleterre et nous on a été conseillé et aidé par un mystérieux Nicolas qui nous a donné un domaine un peu planqué au fin fond de la France avec comme instruction de stabiliser le coin est-ce que ça déplanche un truc ? et donc on essaye du coup de retrouver Nicolas on devait le retrouver dans un village mais il avait été enlevé et donc on a suivi sa trace qui nous a amené ici donc on est dans une guerre de Cent Ans où il y a visiblement un peu de magie avec une secte etc et visiblement on n'arrivera pas à sauver Nicolas pas en tout cas si c'était lui est-ce qu'il est ballot ? voilà qui est bien ballot ? non ok peut-être qu'on a eu encore une chance ils ont commencé leur rituel ils tentent d'activer la pierre pour détruire Paris vous devez les en empêcher ok et ben faisons ça ah 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 et éminer le prêtre et ses acolytes pour stopper le rituel ouah putain il y a du monde ouah ça va être chaud franchement j'annonce là je suis pas venu équiper pour je pense alors on a quoi ? un tireur ici c'est les tireurs qui vont être les plus chiants parce que enfin encore que là on a quand même tortionnaires de l'ordre ils sont tous immunisés à la cécité ouais bonne chance de vous laisser c'est ça laisse-moi mourir bel état d'esprit ok on va aller là avec le chien s'il y en a un qui doit mourir en premier ce sera le chien attaque de dos attaque de dos on va aller concasser celui-là avec notre tank enfin notre tank notre tank un peu dans le mal mais notre tank quand même on va se mettre en couverture un peu sur ce côté allez on lui pète son armure et on lui suraine la tronche un petit coup critique de dos avec empoisonnement excellent 4 de poison par tour ça c'est pas mal il nous faudrait 3 tu peux pas atteindre lui là faut que t'ailles filer un coup de main donc on peut pas lui mettre de cécité donc pas de coup de bouclier par contre vu qu'on a attaqué avec la bête on va avoir un bonus alors faut encore réussir à passer l'armure mais c'est toujours ça et donc vous j'aimerais bien qu'on vous envoie gérer un des archers si on peut c'est parti là on pourra tirer sur lui quand même en haut peut-être plutôt d'ici viens te mettre là t'as une belle couverture donc tu peux tirer sur celui-là à 53% c'est pas idéal du coup on va peut-être plutôt dps ou alors on pourrait envoyer une petite grenade c'est quand même con d'utiliser une grenade pour un mec on va attendre de voir s'il se regroupe donc on va dps ici si on lui laisse que 4 pv il meurt du poison ah petit lag encore il va y avoir des bugs de calcul sur le tir de ce personnage là peut-être qu'il est pas censé utiliser un arc plus que ça c'est pas encore trop géré ok 3 pv c'est bon par contre elle s'est replacée pas au bon endroit tu peux pas tirer sur celui-là on va peut-être quand même tenter on va balancer une petite poids par ici ouais il est censé toujours être là c'est ça et c'est décalé est-ce que peut-être qu'on va pouvoir lui mettre une flèche incandescente dans les fesses sur un malentendu là non là non là oui alors là on est exposé hein mais tant pis c'est parti la flèche incandescente BIM tiens mange t'as un peu chaud au cul là ou pas et l'escuve bon c'est pas si mal on en a tué un bien endommagé un autre qui n'est quand même pas mort le salaud je me sens faible bon il a cramé la moitié de sa vie en courant dans les flammes là il heal ok lui il nous nous attire de la vie visiblement et il charge ouh l'attaque de zone là on est mort du saignement là on va mourir du saignement donc pas loin on peut venir ici avec toi faire un petit symbole du pouvoir là pour pour mettre vaillant pour enlever un peu de désespéré bon bah du coup tant qu'à mourir tu vas venir là et tu vas soigner ici hop voilà et après alors dans l'idéal non il faudrait que toi tu lui concasses la tronche pour lui enlever son armure voilà parfait et après on peut cogner saignement la morsure il nous esquive le salaud là on est décédé malheureusement ouais faut qu'on aille là si on veut essayer de shooter celui-là avec un angle le plus correct possible on a combien de chance là ? 30% c'est chaud 30% tant pis on va se co-focus sur un autre genre toi toi t'es planqué donc toi OC c'est honnête il a peut-être crevé du saignement du lieu des flammes parfait voilà c'était le décès de toute façon ok là aussi le carreau barbelé on résiste au saignement nickel c'était excellent ah le coup critique putain oui on est toujours de dos ici on va lui foutre un coup de surin et ça ça fait quoi ? plus de chance de faire un coup critique vas-y il va crever du saignement on va se préparer à aller titiller lui je pense vu qu'on a pas d'attaque d'opportunité vu qu'on est dans son dos et du coup on a désespéré mais on a pas de saignement c'est plutôt pas mal là hop le petit coup qui va bien voilà ça c'est fait le prêtre c'est géré lui va mourir on va courir jusque là pour être placé pour la suite c'est pas encore perdu hein on prend chaud mais c'est pas encore perdu aïe ok là on a pris du saignement on va utiliser notre bandage alors guérison ça fait quoi ? on soigne de health value point de vie au début de chaque tour ok très bien oh l'enfoiré il nous esquiffe quoi oui 90% de chance on aura pas mieux enfin je pense pas non il a moins 15 avec ses reflex donc on aura pas mieux par contre il va pouvoir nous mettre une autre attaque vu qu'on l'a raté on va se rapprocher peut-être qu'il aura envie de nous tirer dessus plutôt que de tirer sur notre mec quasiment mort ouf c'est le GG tiens vengeance waouh on a pris un peu cher hein je vais tout vous dire mais pas ici ce rituel avait pour but de détruire Paris mais son interruption ne sera pas sans conséquence prenons la pierre et fuyons détruire Paris rien que ça bon bah oups il est des forces trop puissantes pour que l'homme puisse les manipuler le rituel interrompu le ciel se déchire au dessus du camp anglais en plein siège de chartres une tempête de grêle d'une violence inouïe s'abat sur l'armée des milliers de chevaux et plus de 1000 hommes perdent la vie pour le roi d'Angleterre c'est une punition divine implorant le pardon de Dieu il décide de concéder la paix mais d'autres ne voient dans cet événement que l'échec d'un plan plus sinistre hum hum ah bah voilà c'est la fin de la démo donc on ne saura même pas si les morts sont permanentes mais je pense que si hein vu qu'il y avait quand même le gros truc rouge sur les ennemis et sur les portraits de nos alliés et qu'il y a un mémorial hop là ok bah du coup on va arrêter la présentation de cette démo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde